Allez, bonsoir à tous. Le point en direct avec des chutes de neige ce soir sur les Alpes du Nord. Des chutes de neige qui continuent à tomber et je dirais même qu'elles s'intensifient sur les reliefs avec beaucoup de vent dans la journée et puis de la neige qui continue à tomber et qui va tomber encore une grande partie de la nuit. Cette neige qui tombe abondamment, on le précise bien ce soir, sur l'ensemble des Alpes du Nord qui s'empilent sur le relief avec justement beaucoup, beaucoup de vent. Vous l'avez peut-être vu sur notre page aujourd'hui avec des conditions particulières justement en montagne. Grande prudence en montagne avec un risque d'avalanche, on le précise bien, qui ne cesse de croître et qui est à 4 ce soir. Demain, retour du beau temps. Attention en montagne demain, attention en montagne avec beaucoup de prudence justement sur les pistes. Vous êtes très, très nombreux en vacances en ce moment dans les Alpes du Nord où nous sommes actuellement, nous sommes dans le haut Val d'Arly et la neige, vous le voyez en direct, on continue à tomber déjà une bonne dizaine de centimètres et au sol on a déjà au moins 80 centimètres. Donc on va atteindre le mètre pratiquement dans la nuit au sol. C'est une bonne nouvelle pour tous nos amis skieurs. Il neige aussi en Suisse, nous dit-on, et cette neige qui continue à tomber fortement ce soir, vous le voyez ici sur les Alpes du Nord. Et donc ça veut dire qu'il faut être extrêmement prudent si vous êtes au ski, prudence aussi, sur les routes, on le précise bien, avec cette neige qui est compliquée sur la route ce soir. Quel que soit l'endroit où vous êtes, bien sûr, j'ai un bonjour de Polynésie, Aloïs. Alors en Polynésie, on n'a pas de risque ce soir de chute de neige, mais ici en montagne où nous sommes, eh bien il y en a pas mal. Il y a de neige dans le jardin, effectivement, on voit l'épaisseur ici, on voit très bien avec les pas que j'ai fait ici dans le jardin, évidemment que ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, et regardez un peu comment ça se passe ce soir. Le vent est moins fort ici, mais il est encore important en altitude, on le précise bien, que c'est beau, nous dit Annie. Oui, effectivement, c'est assez joli. Alors prudence, on le rappelle, parce que ça tombe drue, 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 drue ce soir, on le voit bien ici sur cette vidéo. Ça veut dire qu'il faut faire extrêmement attention sur la route, extrêmement attention sur les pistes. Vive les raquettes, nous dit Natacha, elle a raison, parce que là, s'il n'y a pas de raquettes, on enfonce un peu. À Toulon, on a vu du vent avec aujourd'hui, et ce matin, à 138 km heure à Saint-Tropez, effectivement, proche de la station de Meugef, proche par les habitants et les touristes. Mais on a beaucoup de liens entre Meugef, qui est à tous côtés d'ici, et Saint-Tropez, évidemment. Même clientèle, on va le dire. Bonsoir à tous et à toutes, en direct, depuis la Haute-Savoie, les Alpes-du-Nord, si vous nous rejoignez pour faire le point sur ces chutes de neige qui sont encore une fois importantes ce soir, sans être excessives, évidemment. Évelyne, bonsoir Évelyne. Bonsoir de petit cœur. On salue Évelyne, qui est fidèle à nos pages aussi. On salue Bruno aussi, évidemment. Rentre vite, tu vas faire un petit bonhomme de neige. Mais je crois que c'est la neige qui est assez froide ce soir, puisqu'elle tombe à une température de moins 1 à peu près. Donc, c'est plutôt froid. Et ça tombe, ça tombe, ça tombe, et ça n'arrête pas de tomber. Alors, le vent ici, on l'a dit, est plutôt calme. Il n'y a pas beaucoup de vent ici. On a eu beaucoup de vent, évidemment, sur toute la France aujourd'hui. Je crois que c'est une des journées en France où il y a eu le plus de vent sur l'ensemble du territoire, avec des pointes à 150 km heure sur la Corse. On a eu du 170 ce matin sur le Cap Griné, c'est vous dire. Et on a eu aussi des vents en altitude, ici où nous sommes, extrêmement violents, puisqu'on a eu des vents qui ont été mesurés jusqu'à 160 km heure sur les hauteurs. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de vent. Attention aux corniches. Bonsoir Alain. Du côté de Marseille, où le Mistral a dû souffler vivement dans trois semaines à la Plagne. Alors, les bonnes nouvelles, Franck, c'est qu'effectivement, la neige est au rendez-vous dans les stations des Alpes du Nord, évidemment, avec beaucoup, beaucoup de neige. On le précise bien, encore une fois, beaucoup de risques d'avalanche. Il y a la neige qui tombe là-bas devant. On le voit très, très bien. Bonsoir du 89. C'est Lyon-Bizou d'Alberville, la capitale olympique. On y était il n'y a pas très longtemps. C'est une vidéo qui vous permet de voir en direct le temps qu'il fait. Vous voyez, ça tombe bien. Je peux vous dire que ça tombe même assez de rue. Si on regarde dans le ciel, cette neige qui tombe depuis un petit moment maintenant et qui est une neige qui est plutôt légère ce soir. Moins un où nous sommes à un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Température plutôt froide, on va le dire. Plutôt de la très bonne neige. Ça veut dire que sur les pistes demain matin, eh bien, les dameuses auront fait leur travail. On rappelle qu'aujourd'hui, on a eu pas mal de remontées mécaniques qui ont dû être fermées dans les endroits exposés au vent. Bonsoir de Marseille. Merci pour ces belles images qui nous font rêver. Merci beaucoup à vous. Mumu de Beau Séjour qui nous dit qu'au Carélis, c'est le même temps en Morienne. Vous voyez, pas très, très loin d'ici. La Morienne, c'est la Savoie. Regardez comme ça tombe ce soir. Vous avez vu un petit peu. On voit les épaisseurs ici qui sont assez impressionnantes ce soir. Bonsoir de Marseille sous le Mistral, comme c'est beau chez vous. Bonsoir du Cerdon, Romain Cerdon, qui est connu pour son bon vin du Cerdon, évidemment. Plusieurs années appelées à la Giette. La Giette, c'est un petit village pas très, très loin d'ici où la neige est effectivement abondante, au pied du col des Aravis. Beau petit village du Val d'Arli. Vous voyez, on n'est pas très loin d'ici de la Giette. Et cette neige qui continue à tomber, qui continue à tomber. Les routes sont difficiles ce soir, on le précise bien. Le paysage qui est monté, vous le voyez, est un paysage d'hiver complet. On a un hiver magnifique ici où nous en sommes déjà à plus de 3,20 mètres tombés depuis le début de l'hiver. Résultat des courses, vous le voyez ici, avec cette épaisseur de neige qui est colossale, importante. On va dire, pas colossale, mais importante. Un mètre de neige au sol. Bonsoir du 52. Le 52, c'est la Haute Marne. Grand vent, mais sans neige. Du côté de Palavas-les-Flots, Patrick. Oui, Patrick, fidèle aussi à cette page, on va le préciser. Bonsoir d'Alberville, Annick. Merci pour ce bonsoir et cette neige qui continue à tomber. Là-bas, on le voit très bien ici, c'est assez impressionnant. Et quand on regarde derrière, comme ça, ce qui se passe derrière, on est en direct. Depuis la Haute-Savoie, les Alpes-du-Nord. Demain, direction Notre-Dame-de-Belcombe, un petit village qui ne se trouve pas très loin d'ici. Tombe la neige, nous chanter à Damo, évidemment. En direct, vous voyez le toit qui est, lui, bien enfoui sous la neige. Ce soir, que c'est magnifique, cette neige qui tombe, nous dit Arlette. J'arrive en fin de semaine. Eh bien, écoutez, Denis, c'est une bonne nouvelle. Ah pas, Denis, tu connais bien la région, toi, parce que tu es ici. Donc, tu vas voir qu'on a pas mal de neige. Et surtout, on attend le retour du grand beau temps qui va revenir à partir de demain, mais surtout mercredi. Et puis après, à nouveau, peut-être une petite chute de neige. Et puis après, apparemment, on aurait du soleil qui pourrait revenir. Alors que ce soir, je peux vous dire qu'on est loin de ce soleil. On est particulièrement touché par ces chutes de neige qui continuent à tomber. Elles tombent depuis à peu près une bonne, à peu près deux heures. Et ça va continuer encore. Pour les amateurs de musique, savoir ou de savoir, rendez-vous Bistro du Trèche avec les Marcel Mazout, on les connaît bien. On dit salut les Marcel Mazout. Il fallait les voir parce qu'ils sont impressionnants. Bonsoir de l'île d'Ouessant, qui voit Ouessant, voit son sang, disait-on autrefois. Très, très belle île, la plus occidentale des îles de la métropole. Soyez prudents, oui, prudents, ça vous tous. Attention demain sur les pistes. On le rappelle encore avec cette neige qui tombe cette nuit et ces accumulations liées au vent. On parle de Normandie. Voilà, on a un petit bonsoir de la Normandie. On pense à toutes celles et ceux qui ont été touchés, malheureusement, par ces intempéries en Normandie. Et puis, on pense aussi à ces deux personnes qui sont mortes, malheureusement, décédées dans leur véhicule avec cette tempête. Franklin, qui était une tempête qui a été assez terrible la nuit dernière. Une troisième tempête rencontrée par nos amis du nord de la France et du nord-ouest de la France. Bonsoir Benoît de Notre-Dame de Bellecombe. Là aussi, un magnifique village dans le Haut-Val-d'Arlis. Vous voyez, on est entouré de petits villages magnifiques. Bonsoir depuis la pleine Dijonese, la Bourgogne. Sébastien, bonsoir aussi à toi. C'est fou toute cette neige. Alors oui, ce n'est pas impressionnant. C'est assez impressionnant, mais ça reste tout à fait normal. 3 mètres, je vais essayer d'essuyer mon... Voilà, j'ai un petit peu d'eau. Ça, ça ira peut-être un peu mieux. 3 mètres 20 environ, 3 mètres 20 environ tombées depuis le début de l'hiver. D'où cette neige. Alors je peux vous dire qu'elle est assez dense, elle atteint les 400 kilos le mètre cube. En sachant que la glace est à 900 et quelques kilos le mètre cube. Donc c'est de la neige extrêmement dense qui va avoir beaucoup de mal à partir. Voilà, merci Hélène pour les étoiles. C'est très gentil. Ces étoiles qui nous font du bien, voilà, et qui nous permettent de continuer justement à être encore plus présents sur ces pages de la place du village. On vous annoncera, on aspire bientôt d'autres bonnes nouvelles concernant cette page. Et on le souhaite, on vous tiendra bien sûr au courant. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes-du-Nord. On est à peu près à 1020 mètres d'altitude, tout à côté de Meugev. On est à Pras-sur-Arlis, au Val d'Arlis. Et je ne vous dis pas le temps qu'il fait, vous le voyez, température moins 1. Et on a de la neige qui tombe, qui tombe, qui tombe. Et vous avez vu un peu les épaisseurs qui sont assez importantes ici ce soir. Ça veut dire que cette neige, eh bien, elle est la bienvenue, on le rappelle, pour les remontées mécaniques, entre autres. Parce que c'est important d'avoir cette neige. Profitez, vous avez du vent, terroir lorrain, du vent et du vent. Beaucoup en Lorraine. Merci Romain pour ces étoiles. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Ces étoiles qui vont de droite au cœur, qui nous permettent encore d'aller un peu plus vite. Oui, Benoît, on ira te revoir très rapidement, dès que ce sera possible, parce qu'on a pas mal de demandes en ce moment. Donc, voilà, du côté de ce beau village de Notre-Dame-de-Velcombe. Alors que la neige continue, continue, continue à tomber. Regardez, c'est assez impressionnant, parce que quand on voit la voie dans le lointain, je peux vous dire que ça tombe. Les routes sont difficiles ce soir, évidemment, donc prudence. Alors, voilà, Georges nous dit merci de penser à nous. C'est vrai que ça a soufflé fort. On a vu hier tous les commentaires sur les réseaux sociaux, avec les inquiétudes de tous ceux, toutes celles et ceux qui étaient dans la tempête, surtout au bord de la Manche, notamment. Et on a beaucoup pensé à eux, parce qu'effectivement, c'est très angoissant d'avoir ce vent permanent, si j'ose dire, qui souffle et qui a des conséquences parfois, effectivement, importantes sur les populations. Et donc, on se demande ce qui peut se passer, les arbres qui peuvent tomber, etc. Alors, donc, on a beaucoup pensé à vous. On sait que c'est des conditions très difficiles pour toutes celles et ceux qui sont dans ces conditions vantées. Heureusement, les maisons, les toits sont costauds, nous dit Tania, évidemment. Et on sait que, eh bien maintenant, les principales tempêtes sont pour l'instant derrière nous et tant mieux. Nous, on a eu du vent aujourd'hui en montagne. Ici, le temps est plutôt calme. Regardez comment ça se passe en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, au cœur, au cœur de la neige, je peux vous le dire, qui va continuer à tomber jusqu'à demain matin, quasiment. Oh, on fera peut-être bien un point demain matin aussi. Regardez déjà les épaisseurs ce soir. Elles sont importantes. On les voit ici. On les voit très bien ici. Regardez. Alors ça, c'est la neige fraîche. Il y a de la neige ancienne. Dans le Nord, c'est encore la tempête, nous dit Yvonique ce soir, effectivement. Bonsoir, Philippe et Daniel. Vacances en mars avec la neige. Oui, alors il y aura de la neige. Ne vous inquiétez pas, il y aura de la neige encore pour un bon bout de temps, je vais le dire ici. Je peux vous le dire parce que ça ne va pas partir comme ça. Là, on est à peu près sûr déjà de finir tranquillement les vacances. Nos amis parisiens qui sont là pour 15 jours. Et puis après, on sait que le mois de mars est un mois favorable à la neige en montagne puisqu'il y a beaucoup d'averses, beaucoup de giboulets, comme on dit. Les giboulets de mars qui... Je vais mettre le parapluie dessus qui pèse un peu plus lourd maintenant. Voilà, les giboulets de mars qui, elles, sont fréquentes en mars et qui apportent, on le précise bien, qui apportent pas mal de neige aussi, il faut le dire. Alors, des noms de personnes qui louent des chalets à la Giette, ce petit village qui est juste à côté de chez nous, là, oui, on a des noms évidemment. Mais le mieux, c'est encore de passer par l'Office du tourisme qui pourra vous préciser ce que vous voulez exactement et surtout vous proposer des chalets à louer. On sait qu'il y a beaucoup de monde en ce moment. Alors, il faut faire vite pour louer. C'est encore possible. Il y a encore quelques rares possibilités d'après nos informations. Mais c'est à vérifier, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde en station. Mais à partir de la fin des vacances, c'est-à-dire... Voilà, ça, c'est ma lampe de poche. Tiens, regardez, ça éclaire un peu. Et à partir de la fin des vacances, évidemment qu'il y aura de la place pour louer à partir du mois de mars. On sait que la saison dure un bout de temps ici. Elle va durer ici, même jusqu'à début avril, fin mars, début avril. Et puis en station, dans les stations-routes, comme on dit, on pourra skier quasiment jusqu'à la fin du mois d'avril. Avec même parfois des poursuites comme aux Grands Montées, par exemple, ou à Valteau, qui débordent jusqu'au début du mois de mai. Donc, on a encore du temps. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de monde cette année. Beaucoup d'envie, d'abord, de la part des gens, de venir ici, en montagne, se reposer, prendre l'air, puis oublier un petit peu tous les soucis qu'on a pu avoir. Voilà, nous sommes en direct dans les Alpes-du-Nord. On vous attend nombreux à la fête de la Jeep, c'est à Manigo, c'est Sarah qui nous en parle. Ce sera le 10 juillet 2022. Un grand rendez-vous, mon jumeau sera certainement présent à cette fête de la Jeep. Évidemment, c'est un moment extraordinaire parce qu'on a beaucoup de jeeps et puis beaucoup de véhicules de montagne. Puis on est en montagne ici, donc on aime ces véhicules-là. Nous sommes à Pras-sur-Arly, en Haute-Savoie, dans les Alpes-du-Nord, tout à côté de Meugeve. Et le temps qu'il fait, eh bien, vous le voyez, la neige qui continue à tomber, qui va tomber toute la nuit. Oui, prudence sur les routes, prudence sur les pistes aussi, on va le préciser. Parce qu'on sait très bien que, eh bien, du côté des remontées mécaniques, eh bien, les gens vont faire un gros gros, vont damer, vont beaucoup damer, évidemment, sur les pistes. Et les remontées mécaniques, qui étaient en partie fermées aujourd'hui, en partie fermées, vont rouvrir demain, normalement, sans aucun problème. Oui, Jacques Vial nous parle de M. Maillet-Contos. Oui, effectivement, c'est un bon contact pour pouvoir louer. Bonsoir, Bruno, Cosette, calme dans la somme, le vent baisse, ouf, on vous comprend, parce que je crois que cette tempête, Franklin, d'après nos informations, a été plus longue, presque aussi intense que Nice, que Nice, et manifestement plus longue, encore une fois, plus longue que les autres. Et donc, j'ai l'impression qu'on en a un peu ras-le-bol, et ça, on vous comprend bien d'avoir du vent. Alors, ici, on est assez protégé par le vent, on le précise bien, le vent souffle en montagne, essentiellement, en altitude. Alors, les sommets sont secoués, encore ce soir, d'ailleurs, d'après nos informations par le vent. Et on peut vous dire que cette journée a été vantée. Si vous allez sur cette page, vous descendez un petit peu, vous allez voir aussi le direct, enfin, le direct, la vidéo qui a été faite depuis la tête du Torah. Ça se trouve au-dessus de la giette. Coucou à notre Lulu, qui travaille à la giette. C'est Nathalie qui le salue. La giette, ça s'écrit la giettase, mais nous, on prononce la giette, évidemment. C'est un petit village au pied du col des Aravies. Et vous verrez une vidéo sur cette page qui vous montre la tempête. Heureusement, les remontées étaient fermées. Mais les sièges ont été particulièrement secoués. Je peux vous dire qu'en montagne, d'après nos informations, d'après nos informateurs aussi, ça a secoué énormément pendant cette journée. Écoutez, on va vous laisser. Merci pour ce petit moment passé à votre compagnie. On va vous laisser avec ce paysage. Je vais zoomer un petit peu, voir si on peut zoomer un petit peu. Voilà, j'ai retrouvé mon emplacement avec le cabanon, nous dit Sébastien. Il a raison. Regardez cette neige qui tombe. Voilà, on vous en fait profiter. On espère que c'est à peu près net ce soir, que la connexion est bonne. Regardez comment ça se passe ici. Ça tombe, ça tombe, ça tombe et ça n'est pas terminé. Prudence, encore une fois, en montagne. Prudence sur les routes et demain, prudence sur les pistes. Bonsoir à tous du soleil frisqué du côté du Saguenay où il fait moins 14. Alors, nos amis québécois ont reconnu une tempête. Ils ont connu beaucoup de froid. Ils ont encore du froid. Le Saint-Laurent a gelé. Il n'avait pas gelé aussi fortement depuis longtemps. On va vous resouhaiter une belle soirée. J'espère que la connexion n'est pas trop mauvaise. On vous dit à très, très bientôt. Et regardez un peu le paysage qui est autour de nous. Voilà, on va se mettre au coin du feu, bien au chaud. Et pour voir un petit peu, voilà le paysage. Si j'avance un petit peu à quoi ça ressemble. Ici, j'espère que la connexion tient. Vas-y donc, boire l'agneaule chez Allard, nous dit Jacques Vial. Peut-être que j'irai peut-être la boire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui la proposent, l'agneaule ici. On va vous laisser. Merci avec cette neige qui continue à tomber. Réalisé cet environnement ici. Et toujours, toujours de la neige qui tombe. Grande prudence sur les routes. Et je vous laisse avec cette image assez impressionnante du mazo. Un mazo, c'est un petit chalet en bois. Sous la neige qui tombe, qui tombe, qui tombe. Belle soirée et à très bientôt.